Aujourd'hui, nous allons traiter d'un sujet très intéressant qui est l'archéologie génétique. En particulier, nous allons étudier ce qu'on appelle les haplogroupes, pardon, qui sont basés sur le chromosome Y, donc sur le chromosome masculin. Alors, cette étude va nous amener à découvrir nos origines, notamment nos origines fondées par des mouvements masculins, donc des mouvements guerriers. Je parlerai un petit peu des langues indo-européennes au passage. Par contre, les migrations féminines, je n'en parlerai pas. C'est plus complexe, c'est plus difficile à comprendre. Et elles se sont faites, de toute façon, dans les périodes de paix où la femme souvent migre chez la famille du mari, etc. Alors, avant tout, bon, là je suis dans mon introduction, mais je tiens à vous citer une vidéo que je mettrai en descriptif. Alors, il y aura beaucoup de cartes, donc, et là, il faut peut-être regarder la vidéo. Ça sera plus simple. Et donc, je me suis un peu basé sur une vidéo qui s'appelle « L'identité européenne, une histoire des gènes », très intéressante, que je vous mettrai en lien. Et ensuite, j'ai pas mal de cartes, donc, que je vais vous montrer comme ça, mais que je l'incrustera à l'écran. Ça va me permettre pour moi de suivre le déroulé des cartes. Donc, alors, d'abord, c'est quoi un haplogroup ? Un haplogroup, c'est donc lié au chromosome Y des hommes. Et on peut faire de l'archéologie génétique. Depuis quelques décennies, maintenant, ça s'est très répandu. Et c'est très intéressant parce que ça nous montre les migrations. Avant, on était juste fondé sur les langues. Et là, c'est compliqué parce que même si, OK, les langues indo-européennes sont connues et on sait qu'elles ont créé, si vous voulez, toutes les langues européennes ou modernes, mais avec la génétique, là, on est vraiment dans quelque chose de scientifique à proprement parler. Donc, pour les femmes, on peut aussi étudier, mais c'est plus compliqué. C'est le micro-ondial DNA de la femme, mais c'est plus complexe. Donc, je n'en parlerai pas ici. Si vous voulez, ça va nous permettre de tracer les grandes migrations humaines à travers le monde. Alors, je vais, moi, me focaliser sur le Moyen-Orient jusqu'à un peu en Inde et l'Europe. On parlera globalement, si vous voulez, du monde, mais je vais particulièrement me fonder sur l'Europe. Alors, ce qui nous intéresse, on va dire un petit peu plus. Alors, je commence la partie historique. Alors, la partie historique sera plus longue, puisque forcément, là, on va parler d'histoire des gènes. Mais ça va être très intéressant. Alors, avant tout, si vous voulez, je vais vous faire un petit récap rapide sur l'hypothèse retenue aujourd'hui sur les peuplements humains. Ce qu'il faut se retenir, si vous voulez, c'est que ce sont des hypothèses. Parce que l'archéologie non génétique est fondée sur des découvertes. Alors, des découvertes d'ossements de plusieurs millions d'années, c'est très fortuit, très difficile à trouver. Et ce n'est pas parce qu'on a découvert un endroit donné des ossements que le foyer originel serait de là. Bon, alors aujourd'hui, comme on le voit sur cette carte, ici, que je mettrai en incustation, le foyer officiel, le consensus officiel est l'Afrique. Et l'Afrique, non pas de l'Est, mais plutôt de l'Ouest. Et ensuite, là, on ne parle pas encore d'homo sapiens, à cette époque-là, il y a plusieurs millions d'années. On parle de nos ancêtres qui sont sortis de la forêt, donc il y a à peu près 7 millions d'années. Les premières branches dominidées se sont séparées des grands singes. Donc ça, c'est la théorie, le consensus est la théorie actuelle. Il y a à peu près 7 millions d'années, donc en Afrique de l'Ouest, les forêts, la savane serait apparue. C'est une des théories. C'est vraiment que des théories, parce que, petite parenthèse, on a aussi découvert des morceaux de mâchoire et d'empreintes de pas en Europe plus vieilles que ces 6 millions d'années. D'accord ? Donc il y aura peut-être eu un homo rectus en Europe, datant d'avant celui d'Afrique. Donc voilà, c'est très compliqué. Ce n'est pas très important en soi, puisque l'homme s'est formé par la suite, par ses migrations. Mais voilà, officiellement, on dit qu'il n'y a qu'un seul foyer, mais c'est un consensus plus qu'une théorie. Donc les forêts se seraient misées par, la savane sera apparue, etc. Et ces grands singes se seraient séparés, enfin, cette homoïdée se seraient séparés des grands singes et auraient commencé à marcher entre les arbres dans cette savane nouvelle pour se protéger et aller chercher sa nourriture et remonter dans les arbres pour se protéger. Bon, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, je vais vite, bien évidemment, mais ça veut dire que notre ancêtre a commencé à marcher à deux pattes. Et donc, il a commencé à avoir une stature debout. Petite parenthèse, nous sommes, je pense, le seul animal qui marche sur tout le pied. La plupart des animaux marchent sur la pointe des pieds, comme je me mets là. Bon, petite parenthèse comme ça, au passage, gratuite. Donc, on commence à avoir une statue debout et ça va changer beaucoup de choses. Ça va changer le bassin, la forme du bassin. Ça va changer notre colonne vertébrale. Et du coup, les fœtus pouvant naître de ce bassin modifié ont une taille limitée au niveau du crâne. Alors ça, c'est très important. Ça veut dire que les bébés humains, quand ils naissent, ne sont pas finis. Ce n'est pas comme des animaux, ils naissent, je ne sais pas moi, un bébé éléphant, par exemple, au Cambodge, il naît. Quelques minutes, quelques, je ne sais pas moi, dix minutes après, il marche. Il se lève et il marche. Et il va vers sa mère, etc. Un bébé humain, ce n'est pas le cas. Il n'est pas du tout fini. D'accord ? Donc, notre cerveau va continuer à grandir. Notre corps va continuer à grandir à l'extérieur et au contact des autres. Et c'est pour ça que notre système cognitif est si différent. Donc, voilà cette explication de ce bassin, de cette station debout, qui nous a obligés à accoucher des bébés prématurés. Donc, alors, on suppose toujours, parce que, voilà, il y a eu beaucoup de branches d'homénidés. Mais seule la nôtre a survécu, puisque les derniers représentants d'autres homénidés, comme Néandertal et Denisova, ont disparu. Donc, on est la dernière branche survivante. Donc, alors, après, on va parler de Homo habilis. Il y a 4 millions d'années. Homo habilis, il commence à tailler les pierres. C'est Homo habilis, il est habile. Il commence à tailler des pierres, etc. Et là, il y a une évolution cognitive. Il ne va pas forcément déjà parler, mais sans doute un peu communiquer. Et ce qui est intéressant, c'est que Homo habilis, c'est sans doute une des branches qui est notre ancêtre. D'accord ? Donc, on parle toujours de l'Afrique, ici. Et ensuite, on va arriver à Homo ergaster. Et Homo ergaster, on va en trouver en Asie, également. Et lui est plus habile, d'accord ? Au niveau du taillage, lui, il arrive à tailler des silex plus évolués. Et c'est sans doute lui aussi qui a commencé à maîtriser le feu. Et donc, la cuisson. Et ça, c'est très important, parce que la cuisson, c'est une prédigestion. D'accord ? Quand on fait cuire des aliments, on les prédigère. Et ça nous permet, nous, de les digérer beaucoup plus vite et d'avoir plus de temps libre pour d'autres choses. Parce que la digestion demande beaucoup de ressources. Alors ça, ça nous a libérés. Il nous a libérés intellectuellement et physiquement. Et c'est très important. Donc ça, c'est notre ancêtre Homo ergaster. Et on pense que c'est notre ancêtre, lui. Voilà, le feu. Le feu, la cuisson, mais aussi la médecine. On a retrouvé des traces de médecine. Et enfin, Homo erectus, qui est notre ancêtre direct, on le sait. Lui, il maîtrise parfaitement le feu. On suppose qu'il maîtrise le langage. Et là, on en retrouve, lui, de façon certaine, en dehors d'Afrique, en Asie notamment. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, ça, c'est notre ancêtre direct. Il y a 500 000 ans, il a gravé, et ce n'est pas une écriture, bien évidemment, mais il a gravé des symboles. Je crois que c'est en Asie du Sud. C'est très intéressant. Donc c'est un premier signe d'art. Voilà. Donc c'est un artiste. C'est un artiste qui a sans doute une conscience de la mort. Il a le langage. Il doit déjà maîtriser un proto-langage. Voilà. Donc très intéressant. Donc là, on va commencer à parler quand même d'un être évolué. Et bien évidemment, Homo sapiens, c'est-à-dire nous, nous apparaissons il y a 200 000 ans vers l'Israël actuel, la Palestine, les premières traces. Entre-temps, une petite parenthèse, parce qu'en Europe, l'Europe avait été peuplée par Homo erectus, voire même Homo ergaster. Et ça a donné les premiers habitants de l'Europe, qui est Néandertal. Et dans l'Europe asiatique et Asie, Denisova. D'accord ? Donc ça, c'est les premiers habitants de l'Europe et de l'Asie. Et quand Homo sapiens arrive, donc il se confondre en Europe à Néandertal, qui a un cerveau plus grand, qui est très intelligent, mais moins habile. Homo sapiens a des armes plus perfectionnées. Il est plus habile, plus mobile certainement. Et on ne sait pas comment a disparu Néandertal. Sans doute peut-être que les femelles Néandertal ont préféré les Homo sapiens. Par choix génétique, où il y a eu des guerres, etc. Mais en tout cas, nous, humains, enfin Européens en général, avons entre 1 et 4% de gènes de Néandertal. En Asie, c'est à peu près pareil avec Denisova. Et en Afrique, il y a aussi un peu de Néandertal, parce qu'il y a eu des remigrations en Afrique. Mais les Africains subsahariens sont les, entre guillemets, les plus purs Homo sapiens, parce qu'ils sont beaucoup moins mélangés. Eux, ils se sont peut-être mélangés avec un autre hominidé qui a survécu en même temps qu'Homo sapiens. Un Homo erectus. Non, enfin, j'ai oublié, le terme, ce n'est pas un Homo erectus, c'est plus primitif. Et notamment vers l'Afrique du Sud, ils ont continué à survivre en parallèle d'Homo sapiens. Bon, je vous mettrai en incrustation le nom. Ça, c'est une petite parenthèse intéressante. Bon, voilà un petit peu, si vous voulez, les grandes lignes de cette préhistoire. Et je rappelle ici, quand même, je vous donne cette information. Il y a une paléontéologue qui s'appelle Anne d'Ambricourt-Malassé, qui a trouvé un autre foyer datant de 2,6 millions d'années, donc un Homo habilis, peut-être voire même un Homo ergaster, on ne sait pas trop. Enfin, moi, je ne sais pas, il faudrait vous renseigner. Mais en tout cas, c'est un foyer parallèle, en quelque sorte, sur le piémont de l'Himalaya, c'est-à-dire en Asie. Voilà. Donc, une fois de plus, pour conclure, on dit aujourd'hui, le consensus dit que le foyer premier est en Afrique, mais en réalité, demain, on découvre autre chose, et puis ça va changer. Tout comme on a découvert en Europe, vers la Grèce et l'Albanie, je pense, des traces dominidées plus anciennes que Lucie. de 10 millions d'années, je crois, 8 à 10 millions d'années. Donc, ça serait le plus ancien Homo ingé trouvé à ce jour. Mais ça ne veut pas dire que c'est notre ancêtre, d'accord ? Parce qu'il y a beaucoup de branches qui ont disparu sans laisser de traces. Bon, voilà un petit peu l'historique. Maintenant, on va retourner un petit peu sur les cartes. Alors, la première carte qu'on va étudier dans cette archéologie génétique, c'est la grande carte, ici, de tous les déplacements. Ne vous inquiétez pas, je vous la mets en descriptif, en incrustation, je veux dire. Et là, donc, le consensus, on part d'Afrique. Et là, c'est de la science. Là, c'est vraiment du DNA, du Y, voilà, de la génétique. Donc, on part du foyer ouest-africain, donc Adam et Ève, pour faire simple. Et on a des traces de migration. Et donc, ça, c'est... Les haplogroupes vont commencer de A jusqu'à Z, en fait. Donc, les plus primitifs, les plus premiers, c'est les A. Donc, là, c'est l'haplogroupe A, bien évidemment, qui s'est déplacé en Afrique du Nord par l'Est et l'Ouest, et également en Afrique du Sud par l'Ouest. Et ensuite, il va se transformer sur la route en foyer A3. Il va passer de A1 à A3, etc. Je vous mettrai ici, donc, une deuxième version plus zoomée sur l'Afrique et l'Europe. Et là, je ne vais pas pouvoir parler de l'Amérique, parce que je n'ai pas suffisamment le temps. Donc, ce A se transforme, ce A0 se transforme en A1, A2, A3. Et en A3, il va se transformer là vers le... On remonte vers le croissant fertile. Donc là, on est en... Comment ça s'appelle ? Vers le Tchad, le lac Tchad. Et après, on remonte le long vers la Palestine. Et là, il va se transformer en un appel au groupe J pour le Moyen-Orient. Et ensuite, E en Afrique du Nord. D'accord ? Alors, maintenant, nous allons... Je ne rentre pas dans les détails, parce que là, il y a trop à dire. Donc, je vais me focaliser sur l'Europe. Voilà. Donc, le carte zoom sur l'Europe, vous l'aurez maintenant. Et alors, l'Europe, c'est très intéressant, puisque là, il y a plusieurs... Désolé. Il y a eu beaucoup de migration. L'Europe est un continent très mélangé au niveau de la génétique. Alors, je vais vous faire un petit descriptif. Vous aurez la carte à l'écran, comme ça, vous pourrez un peu comprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la dernière période glaciaire, donc moins 20 000 ans en Europe, il y a un seul haplogroupe en Europe, et c'est le I. D'accord ? Donc, ça, c'est l'haplogroupe le plus ancien. C'est les plus anciennes populations en Europe. Le I, c'est, on va dire, l'époque des cueilleurs-chasseurs. Donc, c'est 10 000 ans. Donc, c'est Homo sapiens, bien évidemment. Et ça va tout doucement aller vers le Doggerland. Le Doggerland, j'ai le livre, je vous mettrai en lien. C'est, en fait, on quitte cette période glaciaire où l'haplogroupe I est en Europe centrale, et un réchauffement climatique s'opère, et l'Europe devient un continent quasiment subtropical, c'est-à-dire chaud et humide. Et là, il y a une explosion démographique vers ces hommes cueilleurs-chasseurs. Et on passe, si vous voulez, à moins vilain, on va aller vers moins 10 000 ans, vers la période qui va être la plus intéressante. Mais entre-temps, en Asie, apparaît, dans l'Altaï, en Asie centrale, apparaît le groupe R. Le groupe R, il va être important parce que ça, ce sont les ancêtres des Indo-Européens. Donc, ce groupe R va se diviser en R1 vers l'Europe et vers la Perse en R2. Donc, ça, c'est les proto-Indo-Européens, d'accord ? À cette époque-là, ils maîtrisent certainement déjà le cheval, ils ont inventé la roue et ils ont des chars. Donc, ils savent se déplacer sur des longues, longues distances. Le groupe R1 en Europe, lui, va se subdiviser en deux, en R1A et en R1B. Vous aurez toujours la carte ici, donc vous pourrez la suivre sur la carte. Le R1A va aller au nord et le R1B au sud de l'Europe. Mais n'oubliez pas, il y a toujours l'appel au groupe I, les ancêtres européens les plus anciens, qui sont toujours présents, d'accord ? Et à ces contacts-là, ils vont un peu bouger. Mais voilà, donc on arrive au Néolithique, moins 10 000 ans. Là, au croissant fertile, c'est-à-dire en Mésopotamie, l'agriculture est inventée. Il y a un boom démographique. L'agriculture se propage, non pas par population, mais par échange culturel, vers l'Europe, par la Grèce, la Roumanie, etc., et arrive en Europe. La population R1B refait une migration vers l'Afrique. Alors ça, c'est très intéressant. Et ça, c'est les Peuls. Ils redescendent vers le Tchad de la Grèce. Donc ça, ce sont des Indes européens, Peuls. Ça donnera des Peuls, etc. C'est-à-dire ces populations africaines qui sont devenues noires à cause du soleil, bien évidemment, pour se protéger, mais qui ont des traits plus fins que les habitants originels d'Afrique. Mais ça, c'est donc une remigration du R1B. Donc ça, c'est moins 10 000 ans. Donc les Indes européens commencent à arriver, mais tout doucement. Et on arrive à moins 4 000 ans. Et moins 4 000 ans, c'est la grande période de ce qu'on appelle la culture des mégalithes en Europe, du nord au sud de l'Europe, et aussi de l'Afrique du Nord. Et ça, c'est l'aplogroupe I. C'est Carnac, Stonehenge, c'est tous ces mégalithes incroyables en Europe. C'est une grande culture qu'on connaît très très peu, parce qu'il n'y avait pas de proto-écriture, même s'il y en avait peut-être une, mais bon, c'est très discutable. Et ensuite, ces populations I vont être confrontées petit à petit à l'arrivée des Indo-européens. Donc le groupe R, R1, R1A et B. Ça, c'est moins 3 000 ans. Donc moins 3 000 ans, c'est l'arrivée des groupes qui viennent de l'Europe centrale, d'Altaï et un peu d'Asie. Moins 4 000 ans, donc ça, c'est la première migration. Il y a un groupe qui vient d'Asie, lui, vraiment le groupe G, et qui va faire une traversée de l'Europe. Donc ça, ce sont quasiment des Asiatiques, qui va aller d'Anatolie vers les Balkans et l'Espagne. D'accord ? Et en 3 000 ans, les Indo-européens arrivent. Donc ça, c'est les groupes R1A et R1B. C'est la culture de Yamna. D'accord ? Donc ça, ce sont des chars de combat et des chevaux. Donc ils sont très mobiles et ils se déplacent vite. Donc ils vont en Asie, mais aussi en Europe. Vous savez, les fameuses momies celtes, entre guillemets, trouvées en Chine, c'est eux. Bon, en Europe, ils arrivent et ils s'installent vers l'Europe centrale. Ce qu'on appelle un peu la bohème aujourd'hui. Et au contact... Donc ça, c'est le R1B. D'accord ? Et au contact de R1A, qui était déjà un peu là, lui, il adopte la langue, la nouvelle... Enfin, cette version de langue indo-européenne. Donc, ils vont aussi en Asie, et ça, ça va donner... En Asie-Grèce, ça va donner les Mycéens et les Hittites, par exemple. Et ils vont aller jusqu'en Afghanistan, donc le R1A. Afghanistan, et là, ils se divisent encore en Perse et en Inde. Et ça donnera en Inde la culture, ce qu'on appelle la culture aryenne, qui est indienne et pas allemande, pour info. Bon, voilà. Donc ça, c'est les grandes migrations. Et donc, bien évidemment, l'aplogroupe I, lui, se déplace vers le nord, donc en Scandinavie, et un peu vers la Grande-Bretagne, etc. Aussi aux Pays Basques. Les Basques sont un... Même s'ils ont perdu la génétique, ils descendent de l'aplogroupe I, et je crois aussi un petit peu vers l'Albanie, ou quelque part par là. Donc, vous verrez sur la carte. Donc ça, c'est intéressant. Et ensuite, bien évidemment, on arrive à moins 1 200. Et là, les Indo-Européens passent du char à la cavalerie montée. Le cheval a été génétiquement modifié. Il est devenu plus grand. Et là, on peut le monter. Et là, c'est la cavalerie montée. Et là, c'est les Hittites en Asie mineure, et ainsi de suite. C'est des grandes invasions, jusqu'à croissant fertile, etc. Ça donnera les Phéniciens en Asie, en Palestine, et ainsi de suite. Donc ça, c'est toutes les grandes immigrations des Hittites, entre autres. Alors, là, on passe après Jésus-Christ. Donc, vous vous souvenez que les Indo-Européens se sont installés en Europe centrale, vers la Bohème. Donc, entre l'Allemagne, la France et un peu toute cette région-là. Et là, il y a une découverte en 400. Alors, pardon. Avant ça, il y a eu une grande culture celtique. J'ai presque oublié d'en parler. C'est important. Il y a eu une grande culture celtique, de 3000 jusqu'aux invasions romaines. C'est l'âge d'or celte. C'est parce qu'en Anatolie, donc ça, c'est un peu au groupe J ou G, découvre la fabrication du cuivre. Pour faire du cuivre, il faut mélanger deux minéraux, qui sont l'étain et... Et j'ai oublié l'autre. Mais ça, il y a des mines en Bohème. Et là, c'est le grand âge d'or des celtes. Ils font le commerce de l'étain. Ils ramènent de l'étain d'Europe, notamment d'Angleterre même, jusqu'en Asie mineure, pour fabriquer le cuivre. Donc ça, c'est la grande culture, on va dire, du cuivre, qui est quand même très intéressante. Et les celtes vont aller jusqu'en Anatolie, en Espagne, au Portugal, bien sûr, les îles britanniques. C'est la grande extension et la grande période des celtes. Voilà. Alors, maintenant, Rome envahit la Gaule. Donc là, il n'y a pas un changement génétique énorme, mais il y a un changement culturel, d'accord ? Et on décime au passage pas mal la culture celtique en tuant tous les druides, par exemple, et puis l'esclavage des celtes, et ainsi de suite. Bon, voilà. Donc, en 400, toujours en Bohème, en Europe centrale, on découvre le fer. Alors, le fer, on passe de la culture du cuivre au fer. Et là, pareil, les celtes sont toujours quand même dans le fer. Il y a des minerais, mais aussi les nordiques, c'est-à-dire aussi les scandinaves et les germains, d'accord ? Et le fer, c'est intéressant parce qu'il y a eu un passage culturel important, parce que le fer, c'est plus simple. C'est-à-dire, on a un minerai de fer, on n'a pas vraiment besoin de faire un alliage. Aujourd'hui, on en fait, mais à cette époque-là, ils ne le faisaient pas. C'est pas comme le cuivre, où il faut deux minerais, les mélanger, ainsi de suite, de l'étain. Vraiment, j'ai oublié. Je le mettrai ici, là. Et ça, ça a permis aux germains de se développer. Les germains sont développés, et l'armement en fer a aussi permis de les avancer. Donc ça, c'est 400. Et là, c'est l'expansion germanique, donc R1A et R1B et I, parce que les germaniques sont mélangés. N'oubliez pas, avec le I, qui a une forte présence scandinave. Voilà. Ensuite, plus tard, arrive d'Asie deux groupes importants qui vont marquer, enfin, trois groupes importants qui vont marquer l'Asie, l'Europe, pardon. C'est d'abord le N, qui vient d'Asie, de Chine, du Nord. D'accord ? Et ça, eux, ils vont aller jusqu'en Finlande-Estonie, et ils vont donner les langages finon-hongrois, mais aussi des traits asiatiques, des Lapons, par exemple, en Scandinavie, des Tatars, et ainsi de suite. Toutes ces populations-là. Ensuite, en 370, c'est le groupe C. Pareil, ils viennent d'Asie. Et ça, c'est les ancêtres des Turcos-Mongols. D'accord ? Ils commencent à arriver, et c'est les Hains. Les Hains sont arrivés jusqu'en Europe. Et ils s'installent avec, notamment en Hongrie, avec les Avares, mais aussi les finon-hongrois. Donc, le groupe N va aussi s'installer en Turquie. Ça donnera la langue hongroise. Et ensuite, le dernier groupe, non, c'est le C, c'est le dernier, ça donnera, oui, les... Non, il y a un autre groupe, mais je vous laisse, vous regarderez sur la carte. Et c'est les dernières grandes invasions, et ça, c'est les Turcos-Mongols. Et là, eux, ils vont remplacer la langue indo-européenne dans toute l'Asie centrale. Voilà. Mais pas forcément la génétique. Il restera du R et même du I dans toutes ces parties-là, comme on le remarque. Il y a génétiquement des indo-européens en Turquie et même dans toute l'Asie centrale. Voilà. Donc, voilà un petit peu l'histoire avec les cartes que vous avez à l'écran. Donc, c'est extrêmement intéressant, tout ce cheminement génétique qui a permis de créer l'Europe. Alors, je vais passer à la philosophie. Alors, la philosophie et la politique sont un peu plus courtes, parce que là, c'était vraiment plus axé sur la génétique et l'archéologie génétique. Alors, la conclusion un peu philosophique, on peut tirer de ça, c'est d'abord que l'Europe a été très mélangée. D'accord ? Il n'y a pas une race arienne, comme un certain monsieur moustachu l'a pensé à une époque. Ça n'existe pas. Même l'allemand le plus blond aux yeux bleus que vous puissiez trouver est mélangé. Il est mélangé de plusieurs groupes indo-européens, d'ancêtres appelés au groupe I, et même de G, de N. Il y a eu beaucoup de mélanges en Europe. C'est ce qui fait sans doute aussi la beauté et la force de l'Europe. C'est ces mélanges qui ont donné la culture européenne, les cultures européennes qui sont si riches et variées. Par contre, si je retourne à ma première carte, vous vous souvenez, celle-ci que je remettrai à l'écran, les grandes migrations. Comme je vous l'ai dit, pour l'instant, le consensus dit que le foyer originel Adam et Ève est en Afrique centrale et de l'Ouest, puisqu'on a découvert des ossements, etc. Et on parle, je dis là, de 6 millions d'années, etc. Mais on en a découvert des plus anciens en Europe, avec Homo grepocrus, je vous mettrai le nom, qui est, entre la Grèce et l'Albanie, moins 8 millions, voire moins 10 millions. Donc, pourquoi est-ce que le foyer originel ne serait pas là ? Et peut-être qu'après, il serait allé en Afrique. On n'a pas de preuves. Il n'y a pas de science à ce niveau-là. C'est le petit bonheur, la chance. On découvre une dent quelque part, un morceau d'os, et ça peut tout changer. Comme dans le Piémont himalaïen, où il y a 2,6 millions d'années, on a un autre foyer, là, peut-être d'Homo habilis, voire plus ancien, et qui aurait très bien pu donner tous les peuples asiatiques, parce qu'ils ont des haplogroupes différents. Donc, en réalité, on ne sait pas. Et philosophiquement, ça pose quand même le problème de dire, un, il y a eu plusieurs hominidés, donc il y a eu plusieurs espèces plus ou moins humaines sur Terre. Elles se sont mélangées, donc Européens se sont mélangés avec Néodertal, les Asiatiques avec Denisova, et même en Asie du Sud, il y a encore un autre groupe, c'est l'homme de Jabba, etc. En Afrique, il y a peut-être eu des mélanges avec Homo erectus, bon, pareil, j'ai un truc de mémoire, je suis un peu fatigué, je suis toujours un peu malade, donc je vous remettrai les noms. Donc, il y a eu des mélanges entre espèces, inter-espèces. Alors, ça pose quand même le problème de savoir de quelle espèce nous sommes. Alors oui, on est tous des hominidés, mais voilà, il y a eu des mélanges d'espèces, et ensuite, pourquoi un seul foyer ? D'un point de vue philosophique. Pourquoi un seul foyer ? Pourquoi faudrait-il qu'il soit forcément en Afrique ? Pour faire plaisir aux Africains, parce qu'on a été méchants avec eux ? Pour donner de l'importance à ce continent qui n'a pas encore fait sa transition vers un monde plus moderne et technique ? Vous savez, les Chinois, par exemple, eux, ils ne sont pas affirmatifs sur un seul foyer. Eux pensent qu'il y a eu des foyers en Asie. Alors, bien évidemment, on touche du doigt à un autre problème qui peut être le racisme, ou tout du moins le racialisme, en disant, oui, il y a plusieurs races, etc. Il y a des races, des ethnies, appelez ça comme vous voulez, mais bien évidemment, le crâne européen n'est pas la même forme qu'un crâne asiatique. Donc, il y a des changements physiques. Je ne parle pas de la couleur de la peau, parce que la couleur de la peau, à la limite, c'est le moins important, parce que la peau s'adapte très vite. Nous, en Europe, on a été dépigmentés pour pouvoir avoir de la vitamine D. C'est pour ça que les femmes sont toujours plus blanches que les hommes. Pourquoi ? Parce que l'homme étant normalement un cueilleur-chasseur, et ensuite chasseur, lui va manger tout de suite le foie de l'animal sur place et aura un apport en vitamine D. Mais la femme, elle, elle reçoit la viande après, et pas forcément les meilleurs morceaux. Ça, c'est comme ça. Et donc, elle est plus blanche grâce au soleil pour avoir plus de vitamine D. Ça se voit en Asie, en Asie du Sud. En Asie du Sud, les hommes sont assez noirs, mais les femmes sont plus claires. D'accord ? Et quand une femme est assez noire, c'est qu'elle a un taux de testostérone élevé. C'est pour ça que, par exemple, les Africaines ont un taux de testostérone beaucoup plus élevé que les Européennes, et encore plus que les femmes asiatiques du Nord. Voilà. Donc ça, c'est des petites parenthèses qui permettent un débat ouvert. Et si vous voulez, il n'y a pas une science absolue dans l'archéologie, hormis génétique, comme on le voit. Alors oui, effectivement, d'un point de vue génétique, là, on sait, avec l'étude des gènes, qu'effectivement, on serait, donc je vous remets la carte générale, on serait plus d'origine d'Afrique, mais bon, on n'a pas fait des tests sur tout le monde. Ça reste quand même des théories. Voilà. Mais bon, c'est le consensus actuel. Philosophiquement, il faut rester quand même gentil. Il ne faut pas faire des choses, dire qu'il y a plusieurs foyers, etc. C'est limite raciste, même si c'est de la science et que c'est intéressant. Et ça, ça va découler... J'en parle beaucoup dans Doggerland, le livre, que je vous mettrai en descriptif. Vous pouvez télécharger le PDF, il est gratuit, et la version papier sera payante, comme Espace Épée et tous mes autres livres qui seront présents sur thebookedition.com parce qu'il y a un coût de fabrication, tout simplement. Alors maintenant, ça, ça va jusqu'à la question que je traite dans Doggerland, c'est-à-dire, en fait, y a-t-il un gène de l'intelligence ? D'accord ? Y a-t-il un gène de l'intelligence ? Alors, il y a bien des gènes génétiques sur le chromosome Y, mais pourquoi n'y aurait-il pas un gène de l'intelligence ? Et s'il y a un gène de l'intelligence, ou de la gentillesse, ou ce que vous voulez, s'il y a un gène de l'intelligence et qu'on dit demain, allez, le gène de l'intelligence, c'est les pygmées, eh bien, il faut préserver les pygmées. C'est un atout, un bien pour l'humanité. D'accord ? Donc, ce mélange forcé, cette créolisation, cette babélisation à marche forcée que nous propose le système mondialiste va mettre en péril des peuples et des ethnies. On veut bien préserver les ethnies au Vietnam, en Asie, en Chine, en Afrique, en Amérique, etc. mais en Europe, non. Et pourtant, l'appel au groupe I, c'est une minorité de minorités. Vous imaginez, c'est le premier groupe génétique européen. D'accord ? Près-indo-européen. Mais il faudrait peut-être le préserver d'un point de vue philosophique. Alors maintenant, je passe à la politique et là, c'est la question du, entre guillemets, du grand remplissement, du grand remplacement, des migrations, qui ont toujours existé. Vous avez vu, en Europe, on est complètement mélangé. Mais on est mélangé entre, grosso modo, trois à quatre groupes. D'accord ? Donc le I, qui est quasiment disparu, qui est toujours présent en Scandinavie, un peu dans le sud de l'Europe, en Albanie, je crois, etc. Regardez la carte. Mais ne faut-il pas le préserver ? C'est un patrimoine génétique. Et ensuite, les Indes européens, tous les groupes R. Et ensuite, nous avons aussi reçu de Chine et de Mongolie des apports génétiques et aussi d'Asie avec le G, le J et le G. Par exemple, le J1, J2, c'est beaucoup présent avec le G, je crois, dans l'Europe, l'Europe centrale du sud avec de l'Albanie à la Yougoslavie, à la Grèce, même jusqu'à l'Anatolie. Ça a été très riche ici aussi. Il y a beaucoup de mélanges. Très intéressant. Mais ne faut-il pas politiquement préserver les minorités ? Donc s'il faut préserver les minorités, il faut préserver les minorités européennes. D'accord ? Donc il faut faire quelque chose. Il faut préserver ce patrimoine génétique. Nous sommes en voie de disparition, notamment l'appel au groupe I. il est en voie de disparition. Prenez un pays comme la Suède, c'est 8 millions, 9 millions d'habitants. Il y a déjà plus de 2 à 3 millions d'immigrés en Suède, c'est-à-dire de populations ayant des haplogoupes très différents. Ne faudrait-il pas préserver l'appel au groupe I présent en Scandinavie ? Pour des raisons culturelles, pour des raisons de patrimoine génétique. Et là, une fois de plus, je ne parle pas du tout de racisme, de racialisation ou de hiérarchie. Je parle de préservation. On va préserver les minorités en Chine. On va préserver les minorités aux États-Unis, en Amérique, en Amérique du Sud, en Afrique. Mais pourquoi pas en Europe ? Ça, c'est politique. Et ça, c'est le wokisme. Voilà. Donc là, j'arrive au wokisme. Le wokisme, c'est quoi ? C'est qu'il faut punir l'homme blanc parce que nous avons été méchants. L'homme blanc est méchant, nous avons fait le mal, nous avons colonisé le monde, nous avons mis en esclavage des Africains, et d'autres, d'ailleurs. Oui, historiquement, c'est vrai, mais les Romains, avant ça, ont mis en esclavage les celtes. L'esclavage a toujours existé. La force de travail, la première force de travail est l'humain. On allait piquer des humains à droite, à gauche pour travailler, etc. Ça a toujours existé. Mais bon, OK, les Européens ont industrialisé l'esclavagisme et ont déporté, mais déporté des Africains qu'on achetait à d'autres Africains. Les Européens, ils n'allaient pas dans la savane chercher les esclaves. C'était un trafic assez lucratif. Et les pires des esclavagistes, ce sont les Nord-Africains, pas les Européens. Parce que nous, on a même arrêté l'esclavagisme. Alors qu'il a continué en Afrique. Et qu'il continue, enfin en Afrique du Nord, et qu'il continue toujours. Là, il y a la Coupe du Monde de football. Mais vous savez, les Philippines qui vont travailler comme des esclaves dans ces pays-là, on leur tient leur passeport. Ils n'ont aucune liberté. Je ne sais pas combien il y a eu de morts dans les constructions, mais beaucoup. Donc en fait, l'esclavagisme va toujours exister. Elle existera toujours, d'une forme ou d'une d'autre. C'est l'exploitation de l'homme par l'homme. Là, il faut lire Espace et Paix pour essayer d'aller vers des cercles vertueux de paix et de sortir de la violence. Mais l'être humain est violent. Nous cherchons sans cesse à dominer autrui à notre profit. Là, il faut relire la Bible, il faut relire Bouddha, Espace et Paix. Vous avez des solutions. Et enfin, aussi, toute cette colonisation, cet esclavage, etc., ça a souvent été fait par les socialistes en Europe. N'oubliez pas que les socialistes, ce sont eux qui ont fait les pires. Le pire du pire dans la civilisation mondiale. C'est eux qui ont voulu apporter la démocratie et la culture, l'intelligence dans le monde. C'est pareil aujourd'hui aux États-Unis. Ce ne sont pas les républicains qu'on aime ou pas Trump qui ont fait des guerres. Ce sont les démocrates, donc les socialistes. Parce que les républicains, c'est la droite, et les démocrates, c'est eux. C'est eux qui vont dans le monde entier apporter la paix. Toc, 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 bonjour. Nous apportons la paix en Afghanistan, nous apportons la paix en Yougoslavie, nous apportons la paix au Cambodge, nous apportons la paix au Vietnam, partout. Partout. Et ça, c'est la gauche. Donc là, il faut lire le livre de Xavier Moreau sur la gauche française. Je vous le mettrai en descriptif ici. Ensuite, vous avez un deuxième livre à lire qui est, je vous le mettrai aussi ici, qui est là, qui est le plan des mondialistes. Donc ça, c'est Pierre-Antoine Plaquevin. Et deuxième livre à livre. Et le troisième, c'est Espace CP, parce que, si vous voulez, la gauche française, etc., ça explique ce que c'est que la gauche. Tout le monde devrait le lire à 14 ans. Le livre de Xavier Moreau, le livre de Pierre-Antoine Plaquevin, lui, il explique le plan des mondialistes, qu'est-ce qu'ils veulent faire, la dépopulation, le contrôle des naissances, la génétique, le transhumanisme, le LGBTisme, etc., changement de population, la génétique, patati patata. Et en fait, Espace CP, là, moi, dans ce livre-là, j'apporte des solutions pour nous protéger et nous en sortir, si vous voulez. Donc, ces trois livres sont très complémentaires. Il faudrait faire un petit package et les lire dans l'ordre. Voilà. Donc, sur la politique, le wokisme, c'est ça. Pourquoi est-ce que, nous, Européens, nous devons être sacrifiés et disparaître, alors que nous avons un gène, surtout le I, qui est un patrimoine culturel, presque, qui est génétique et culturel ? Il n'y en a plus que beaucoup. C'est le premier gène européen. Vous diriez ça en Afrique ou en Asie ou en Amérique. Là, en Amérique du Nord, le premier gène, c'est les Amérindiens. Eh bien, aujourd'hui, ils sont protégés. Ils sont protégés. Et pourquoi on ne protège pas les premiers gènes européens ? Posez-vous la question politiquement. Bon, je vais dans ma conclusion. Donc, la conclusion, c'est que nous, Européens, et globalement, le monde entier, nous sommes des métisses, génétiquement parlant. Nous sommes des métisses, même s'il y a des ethnies, des races, etc. On va dire des groupes, des groupes génétiques. Voilà, la forme du visage, du crâne d'un Européen est différente de celle d'un Africain et d'un Asiatique, pour faire simple. Et ensuite, bien évidemment, il n'y a pas une seule couleur de peau. Un Européen du Nord et du Sud, ils n'ont pas la même couleur de peau. Et cette couleur de peau, la forme du crâne, l'adaptation et la culture se transforment au fil du rapprochement des autres populations. D'accord ? Et ce n'est pas hermétiquement fermé. Donc, bien évidemment, qu'un Alsacien sait parler allemand, par exemple. D'accord ? Et qu'un Allemand qui vit à la frontière de... Je ne sais pas comment ça s'appelle, en Allemagne là-bas, vit à la frontière de l'Alsace, il saura parler un peu français. Voilà, c'est comme ça. Et donc, génétiquement, c'est pareil. Il y a des échanges. Et là, notamment par les femmes. Les femmes apportent beaucoup de gènes dans des changements de mariage, etc. mais aussi de culture. La femme apporte toujours sa culture avec elle. L'homme s'adapte plus à la culture. L'homme a apporté son gène dans des grandes migrations, souvent guerrières, de remplacement de population. Et vous verrez que les migrants qui arrivent en Europe, ce n'est pas des femmes, c'est des hommes. Donc, ça s'apparente à une invasion au sens technique du terme. Ce n'est pas des femmes qui viennent se marier avec des Européens. c'est des hommes qui viennent prendre possession des terres européennes. Alors, en conclusion de la conclusion, nous sommes un peu tous métisses. Nous, notamment nous, Européens, nous ne sommes pas une espèce déterminée puisque nous sommes hybridés entre deux espèces d'hominidées, notamment Néandertal en Europe et en Asie, Denisova, à moindre mesure en Afrique. Donc, les plus purs homo sapiens, ce sont les Africains, sauf ceux qui se sont mélangés plus tard avec un nom des plus primitifs qui a survécu jusqu'en 200 000 ans, je crois. Je vous mettrai sa photo ici et son nom. Et vous pourrez le voir. Voilà. Donc, nous sommes des métisses, mais préservons tout de même les haplogroupes, les groupes génétiques en voie de disparition. C'est un patrimoine génétique pour la Terre. On sait qu'il y a des gènes différents. Je termine sur les gènes de l'intelligence puisque, s'il existe le gène de l'intelligence, il faut le préserver. C'est un bien de l'humanité. On ne peut pas tous devenir idiots et aller vers l'idio-cratie. Pourtant, on y va. Bon, voilà. Voilà un petit peu la... Je termine là-dessus. Vous voyez, c'est très intéressant. Prenez le temps de regarder les cartes. Je vous mettrai aussi le lien de l'exemple vidéo en descriptif qui m'a un petit peu inspiré sur les haplogroupes. Voilà. C'est très intéressant. C'est nos origines. C'est l'origine de l'humanité. C'est les échanges génétiques. C'est les migrations. Les déplacements de population. La culture. La langue. Etc. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, aimez la vidéo. Partagez-la. Et enfin, n'oubliez pas, je vous mets... C'est toujours compliqué. Voilà. Ici, espace CP disponible sur thebookedition.com. 240 pages, 16 euros. N'hésitez pas à l'acheter, à le partager, à partager le lien. Et je vous dis à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501